Alors, bonsoir, chers citoyens de Sainte-Julienne, on est présentement en Onde. Nous allons avoir notre assemblée régulière du mois de mars et je tiens à souligner que ce soir, M. Desormiers est absent et Mme Dénoyer pour des raisons OK pour manquer. Donc, ça va me prendre un proposeur pour l'ordre du jour, s'il vous plaît. M. Ricard et M. Thibault? Je vais seconder, oui. Tout le monde est d'accord? Oui. À l'absence du procès-verbal de la séance du 8 février 2021, ça me prend un proposeur. Vous allez le proposer, M. Brault, secondaire? Oui, seconder. M. Ricard, tout le monde est d'accord? Oui, oui. Dépôt de documents. Les documents suivants sont déposés au Conseil, les comptes rendus des divers comités internes, comptes rendus du comité consultatif d'Urbanisme et le dépôt du rapport du trésorier conformément à l'article 513 de la loi sur les élections et référendums dans les municipalités. Alors, on est rendus à l'approbation des comptes à payer. M. Rolin, vous voulez nous faire la lecture des 10 000 les plus, s'il vous plaît? Oui, M. le maire. Donc, sable Marcaux, seul en vrac, 25 663 et 23. CPF, groupe Conseil d'ingénierie pour la bibliothèque, 27 334 et 5. Excavation Carole, déneigement, 47 599 et 65. Arnois énergie diesel, 14 119 et 37. M. R. C. Mocam, évaluation, 18 231 et 75. OBI, environnement, ordures, 65 936 et 60. Déneigement, pelaquin, 12 579 et 41. Pour un total de 342 8 dollars et 52 sous. Et j'en fais la proposition. Vous en faites la proposition par la secondaire? M. Thibault, votre micro est éteint. Je vais l'appuyer. M. Vrault, tout le monde est d'accord? Oui. Acceptation de la liste des chèques émis pour un montant de 344 088 dollars et 11 sous. Ça va prendre un proposeur? Je le propose, M. le maire. M. Rolin a fait la proposition, le secondaire? Je vais le seconder. M. Thibault, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Nomination à la direction générale. Considérant le départ de la directrice générale et secrétaire trésorière, Mme France-Landry, considérant que Mme Nathalie Girard, présentement au poste de directrice générale adjointe et secrétaire trésorière adjointe à l'expérience et les compétences pour combler le poste de directrice générale et secrétaire trésorière, considérant que Mme Girard a occupé plusieurs postes au sein de notre municipalité, et ça depuis près de 20 ans. Considérant que le comité de relations de travail recommande la nomination de Mme Girard au poste de directrice générale et secrétaire trésorière, il est proposé que le conseil nomme Mme Nathalie Girard, artiste de directrice générale et secrétaire trésorière de la municipalité de Sainte-Julienne, à compter du 22 mars 2021, le taux conformément aux modalités prévues au contrat de travail à intervenir entre les deux parties. Autorise le comité de relations de travail à signer le dit contrat de travail tel que présenté. Ça me prend un proposeur. Je le propose, M. le maire. M. le secondaire, M. le secondaire, M. le secondaire, M. le secondaire, tout le monde est d'accord? Oui. Alors, bravo, Mme Girard, pour votre nomination à titre de directrice générale, secrétaire trésorière de la municipalité de Sainte-Julienne. Donc, l'embauche d'un directeur général adjoint et secrétaire trésorière adjoint, considérant la nomination de Mme Nathalie Girard au poste de directrice générale, considérant que de ce fait, le poste de direction générale adjointe et secrétaire trésorière adjointe est devenu vacant, considérant la recommandation du comité de relations de travail de combler ce poste, il est proposé que le conseil embauche M. Michel Marchand à titre de directeur général adjoint et secrétaire trésorier adjoint, à côté du 15 mars 2021, le tout conformément aux modalités prévues au contrat de travail à intervenir, et que le maire et la direction générale soient autorisés à signer, pour et au nom de la municipalité, le contrat de travail à intervenir. Ça me prend un proposeur. Je vais en faire la proposition, M. le maire. M. Thibault, secondaire. Je vais l'appuyer. M. Brault, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. C. En rouge, un directeur de services d'urbanisme et de l'environnement, bien important. Considérant la nomination de M. Jérôme Morin à titre de directeur général adjoint du développement économique, considérant le poste de chef de section urbanisme est devenu vacant, considérant que le comité de relations de travail a remanié le poste pour répondre aux besoins du service, considérant la recommandation du comité de relations de travail, il est proposé que le conseil procède à l'embauche de M. Simon Provencher à titre de directeur du service d'urbanisme et de l'environnement à compter du 22 mars, le tout conformément aux modalités établies dans le contrat de travail, et que le maire et la direction générale soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité le contrat de travail à intervenir. Ça me prend un proposeur. Je propose, M. le maire. M. Rollin, secondaire. Je vais l'appuyer. M. Brault, tout le monde est d'accord? Oui. Donc, vu qu'il y a des changements à la municipalité, il faut refaire les autorisations de signature de compte bancaire. Considérant le départ à la retraite de Mme France Landry, considérant la nomination de Mme Nathalie Gérard à titre de directrice générale et secrétaire trésorienne, considérant la nomination de M. Michel Marchand à titre de directeur général adjoint et secrétaire trésorier adjoint, il est proposé que le conseil autorise à compter du 22 mars 2021, les personnes suivantes a signé les chèques et effets dans les comptes bancaires de la municipalité de Saint-Julien. Donc, M. Jean-Pierre Charon, le maire. M. Joël Ricard, qui est ma suppléante. Mme Nathalie Gérard, directrice générale et secrétaire trésorière. M. Michel Marchand, directeur général adjoint et secrétaire trésorier adjoint. Que les signatures d'au moins deux personnes nommées CEO, soit un élu et un membre de la direction, soient opposées sur chacun des chèques au effet de commerce. Ça me prend un proposeur. Je le propose absolument. M. Thibault, secondaire. Je vais l'appuyer. M. Brault, tout le monde est d'accord? Oui. Donc, aussi, il faut revoir les cartes de crédit. Donc, avec le départ à la retraite de Mme France-Cendry, considérant la municipalité à procéder à la nomination de Mme Nathalie Gérard, directrice générale et secrétaire trésorière. Considérant que la municipalité a également procédé à la nomination de M. Jérôme Morin à titre de directeur général adjoint et du développement économique. Considérant que dans le cadre de leurs fonctions, ceux-ci doivent procéder à divers achats. Considérant qu'une carte de crédit, une carte avait été émise au nom de l'ancienne directrice générale et que celle-ci a quitté ses fonctions, il est proposé que le conseil mandate la directrice générale à faire procéder à l'émission d'une carte de crédit au bénéfice de le directeur général adjoint et secrétaire trésorier, M. Michel Marchand, ayant fixé la limite à 3 000 $, du directeur général adjoint du développement économique, M. Jérôme Morin et d'en fixer la limite à 3 000 $, à faire augmenter sa limite de crédit de la carte de crédit au nom de Mme Nathalie Gérard de 7 750 $ et à faire annuler la carte de crédit au nom de Mme France Landry et de M. Daniel Macoule. Ça me prend un proposeur. Je propose, M. le maire. M. Roland, secondaire. Secondaire. M. Thibault, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. M. Le mandat de la refonte R. Considérant que par sa résolution 20-12 R 515, le conseil a octroyé le mandat de refonte réglementaire à la firme Infrastructel. Il y a des noms plus durs à nommer que d'autres. Considérant que ce mandat a été octroyé pour un montant de 47 927 plus les taxes applicables. Considérant que ce montant sera défrayé en 2021. Il est proposé que le montant nécessaire au paiement de ce montant soit défrayé par appropriation du surplus libre. Ça me prend un proposeur. Je vais le proposer. M. Brault, secondaire. M. Roland, tout le monde est d'accord? Oui. Acquisition du 23 96 rue Cartier. Considérant que le montant sera défrayé en 2021, que le bâtiment du 23 96 rue Cartier était à vendre, considérant l'intérêt du conseil d'en faire l'acquisition. Considérant que ce bâtiment permettrait de relocaliser certains organismes, il est proposé que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, que le conseil décrète l'achat du 23 96 rue Cartier appartenant à la résidence funéraire André-Légaré Inc. pour un montant de 275 000 plus taxes applicables, que les sommes sont disponibles au FRR, que la municipalité s'engage à fournir une mise de fonds de 20 %, que cette mise de fonds et les frais de notaire exigés soient défrayés par l'excédent accumulé non affecté. Le conseil mandate la firme de notaire instrumentale, la firme Gagnon-Quentin-La-Chapelle-Notaire pour rédiger l'acte nécessaire pour l'acquisition de la dette propriété, que le conseil nomme la chef de division de finances à déposer pour et au nom de la municipalité une demande d'aide financière dans le cadre du FRR pour l'acquisition et l'amélioration, l'aménagement du bâtiment 23 96 rue Cartier et soit désigné personne responsable de ce projet et autorisé à signer pour et au nom de la municipalité les documents nécessaires à l'obtention de la dite aide financière. Que le maire de la direction générale soit autorisé à signer pour et au nom de la municipalité tout acte à intervenir pour donner plein droit à la présence de la résolution. Ça me prend un proposant? Je vais le proposer, M. le maire. M. Thibault, secondaire? Je veux l'appuyer. M. Brault, tout le monde est d'accord? Oui. Contrat d'entretien prolongé pour notre enseigne électronique. Considérant que la garantie prolongée sur les pièces et la main-d'oeuvre de l'enseigne électronique est venue à échéance le 18 février dernier, considérant qu'il est possible de renouveler cette entente pour un dernier terme de deux ans, considérant les sommes nécessaires ont dûment été budgétées, considérant la recommandation de la chef de communication, il est proposé que le conseil autorise le renouvellement de la garantie prolongée relative à l'enseigne électronique auprès de Dactronique pour la période du 18 février 2021 au 17 mai 2023 pour un montant de 10 000 $, 246 et 59, plus les taxes applicables et que le chef de section finance a fait émettre le paiement. Ça me prend un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. M. Ricard, secondaire? Je vais le second, M. le maire. M. Rolin, tout le monde est d'accord? Oui. Les calendriers pour 2022, on vient de commencer l'année 2021, mais il faut planifier notre calendrier pour 2022. Concernant que le conseil veut distribuer un calendrier 2022, considérant que le chef de communication veut lancer un concours pour illustrer ce calendrier, considérant que dans la situation pandémique actuelle, la proposition permettrait d'illustrer calendrier de photos de bulles familiales en mettant de l'avant certains le centre d'intérêt. Considérant la proposition de M. Christian Landry de réaliser la session photo, il est proposé que le conseil acquiesce à la proposition de la chef des communications et autorise la tenue d'un concours permettant d'illustrer le calendrier 2022 et que M. Christian Ricard, sur le mandataire, réaliser la session de photos et fournir 13 photos illustrant le calendrier pour un montant de 1 200 $ plus taxes applicables. Excusez-moi, M. le maire, c'est-tu Christian Landry? Oui, c'est ça. Oui, Landry. Landry. J'en plaisais ça. Vous la voyez si vous suiviez. J'en fais la proposition. M. le brauche, la proposition secondaire. Appui de la campagne vers des collectivités rurales. Considérant que les populations sous-bancarisées et non-bancarisées ont un urgent besoin d'avoir accès à des services bancaires, car des milliers de villages et de municipalités rurales n'ont qu'une succursale bancaire et plus de 900 municipalités ont exprimé leur appui pour la mise en place d'une banque postale. Considérant qu'au Canada, des milliers de personnes n'ont pas accès à Internet haute vitesse et que le gouvernement fédéral promet depuis longtemps d'intervenir afin de leur donner accès à ce service à large bande, considérant des mesures doivent être prises sans délai pour mettre en place un solide réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques. Considérant que pour atteindre les cibles de 2050 en matière de neutralité de carbone, Poste Canada doit fortement accélérer l'électrification de son parc de véhicules. Considérant que les bureaux de poste dont le réseau couvre l'ensemble du pays sont en mesure de fournir une vaste gamme de services en matière de carrefour communautaire. considérant que les facteurs et factrices de Poste Canada en milieu urbain, autant qu'en milieu rural, sont en mesure de fournir un service de vigilance auprès des personnes vulnérables afin qu'elles puissent demeurer chez elles le plus longtemps possible. Considérant que Poste Canada est tenue de faire sa part pour mettre en place une relance auprès de pandémie après pandémie qui soit juste. Considérant le rapport intitulé « La voie à suivre pour Poste Canada déposée dans le cadre de l'examen du service postal public mené en 2016 par le gouvernement fédéral, recommande que Poste Canada diversifie ses services et qu'elle les adapte aux besoins de la population qui sont en constante évolution. » Considérant que le Syndicat des travailleurs et travailleuses de Poste Canada, grâce à sa campagne par la collectivité durable, pose une vision de service postal à l'ère numérique et post-carbone qui apporte des solutions à ses besoins et bien davantage. Donc, il est proposé que la municipalité de Saint-Julien appuie la campagne de la collectivité durable et écrive à la ministre des services publics et de l'approvisionnement, l'honorable Anita Anand, pour faire part des raisons et justifier son appui et y joindre une copie de la présente résolution. Ça me prend un proposeur. Ça va être proposé, M. le maire. M. Ricard, secondaire, je vais l'appuyer. M. Brault, tout le monde est d'accord. Oui. Demande de subvention pour le réseau des femmes élues de la Naudière. Attendu que les élus et élus et ex-élus des candidats potentiels se sont dotés d'un réseau structuré afin d'augmenter le nombre de femmes élues tant au sein des conseils municipaux, dans la députation et les commissions scolaires, des instances syndicales, économiques, culturelles ou communautaires de la région. Attendu que la mission du RFEL est de soutenir et outiller les élus et candidates potentiels selon leurs besoins particuliers. Attendu que nous reconnaissons l'importance de la présence des femmes au sein des conseils municipaux et favorisons la mise en place de moyens concrets. Il est proposé d'appuyer le réseau de femmes élues de la Naudière par une contribution financière de 100 $, reconnaissant ainsi l'importance que nous accordons à la place des femmes au sein du conseil municipaux et nous engageant à soutenir les efforts pour l'atteinte de ses objectifs. Ça me prend un proposeur. Je peux le proposer, M. le maire. M. Thibault, secondaire? Oui, secondaire. M. Ricard, tout le monde est d'accord? Oui. Acaduc Saint-Esprit, considérant que des pourparlers actuels pour la signature d'un protocole d'entente concernant la desserte en eau potable du lac des Fourches par la municipalité de Saint-Esprit, considérant que le conseil veut connaître les tracés des conduites ainsi que le nombre réel de résidents accordés, considérant que pour ce faire, il y a lieu de mandater une firme spécialisée. Il est proposé que le conseil mandate la firme Groupe E-Duc-Inc pour effectuer la localisation de transondes d'acaduc, détection des fuites de la conduite des servants au lac des Fourches pour un montant de 18 525 de sacs applicables, le tout conformément à son oeuvre de service datée du 26 janvier 2021 et que les sondes nécessaires soient appropriées du surplus libre. Ça me prend un proposeur? Je me propose, M. le maire. M. le maire, secondaire? Je vais l'appuyer. M. le maire, tout le monde est d'accord? Oui. Mandat aux architectes pour le chalet du parc 4-20, considérant que la municipalité a obtenu l'autorisation de mandater les professionnels pour la rénovation et l'agrandissement du chalet, considérant que la directrice générale avait fait des demandes d'offres de services au cours de l'année 2000, de l'été 2020, considérant que deux firmes ont déposé leur offre de services, considérant l'offre de services de CDLL, architecte est la plus basse. Il est proposé que le conseil mandate que cette firme d'architecte pour la réalisation des plans de vie et surveillance de la rénovation et l'agrandissement du chalet du parc 4-20 pour un montant de 40 400 $, plus les taxes applicables, tout conformément à leur offre de services révisée en date du 6 mars 2021. Ça me prend un proposeur. Je vais le proposer, M. le maire, et je vais ajouter que c'est long, pas à cause de nous, c'est parce qu'on attendait des réponses de subvention. C'est important de le mentionner aux citoyens. Je vais le demander. C'est ma raison, M. Thibault propose. M. Ricard, ça compte? Oui. D'accord, tout le monde est d'accord? Oui. Subvention aux organismes pour 2021, considérant que chaque année, la municipalité prévoit un montant de subvention à être versé aux OBNL sur son territoire, considérant que cet effet, les organismes doivent déposer à la directrice des services culturels électriatives, une demande d'aide financière conforme aux exigences dans les délais prévus. Donc, il est proposé que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le conseil autorise les versements des subventions telles que demandées, et qu'un montant additionnel de 3 000 $ pourra être affecté pour l'achat d'équipements, pour les besoins de Soccer FC, de recommandation du comité, les dépenses, le comité des loisirs. Les dépenses devront être autorisées avec l'achat et les pièces justificatives, devront être déposées auprès de la directrice des services culturels et récréatifs. Ça me prend un proposeur. Je vais le proposer, M. le maire. M. Thibault, secondaire. Je vais l'appuyer. M. Brault, tout le monde est d'accord? Oui. Demande d'aide financière à la ALPHL, considérant que le programme d'assistance financière aux loisirs des personnes handicapées vise à soutenir le milieu dans sa prise en charge d'activités de loisirs et de sports destinées aux personnes handicapées, et par le fait même, favorise l'enrichissement et l'amélioration continue de l'offre de services en la matière. Considérant que le partenariat entre les différentes organisations est un atout incontournable dans le développement des services d'accompagnement requis pour l'intégration sociale de la personne handicapée. Donc, il est proposé que le conseil autorise la directrice des services culturels et récréatifs à déposer et signer pour et au nom de la municipalité une demande d'aide financière pour le volet d'accompagnement quant au jour auprès de la ALPHL et que la municipalité s'engage advenant à l'obtention de l'aide financière à utiliser les montants employés dans le respect des exigences prévues au programme. Tu en prends un proposeur? Je vais le proposer. M. Ricard, secondaire? Je vais seconder. M. Thibault, tout le monde est d'accord? Oui. Merci. Demande financière à la Société québécoise nationale des Québécois. Considérant que la Société nationale des Québécois a fait l'annonce d'une subvention pour la fête nationale 2021, considérant que l'élaboration sera affectée en tenant compte des directives de la santé publique, considérant que s'il y avait allègement des directives, la municipalité devra être prête à offrir les festivités à sa population toujours selon les règles. Considérant la recommandation du comité de loisirs, il est proposé que le conseil autorise la directrice des services culturels et récréatifs a déposé une demande d'aide financière auprès de la Société nationale des Québécois de l'annoncière pour la fête nationale 2021. Ça me prend un proposeur? Je vais le proposer, M. Ricard, secondaire? Je seconde. M. Rollin, tout le monde est d'accord? Oui. Programme et activités culturelles et récréatives. Considérant que le département loisirs et culturels, en collaboration avec le comité de loisirs, sports, culturels et événements spéciaux, doit préparer la programmation des activités culturelles et récréatives offertes aux citoyens de l'année 2021, considérant le désir du comité de tenir des activités vélo le 29 mai 2021, considérant que les sommes prévus au budget 2021 pour la réalisation de ces activités, il est proposé que le conseil mandate la directrice des services culturels et récréatifs à préparer le programme d'activités récréatives et culturelles pour l'année 2021 et que le conseil autorise la tenue d'activités vélo le 29 mai 2021, que le conseil mandate le comité de loisirs sports et culture et événements spéciaux pour étudier les recommandations et recommander la tenue de la tarification de tel événement. Le tout se réserve de la présentation au comité plénier. Que la directrice des services culturels et récréatifs soit autorisée à signer les contrats et ententes à intervenir avec les professeurs animateurs et à effectuer les paiements nécessaires conformes aux ententes intervenues. – Ça me prend un proposeur. – Ça me prend un proposeur. – Ça me prend un proposeur. – M. Ricard, secondaire. – Je vais seconder. – M. Thibault, tout le monde est d'accord. Demande de subvention initiative canadienne pour la collectivité en santé. Considérant l'appel de projet dans le cadre du programme initiative canadienne pour la collectivité en santé. Considérant que le programme vise à répondre aux besoins identifiés résultant de la COVID-19, à créer ou adapter des espaces publics ou des programmes ou des services dans les espaces publics dans le terrain du public, de démontrer un souci de la collectivité et des liens avec elles. Il est proposé que le conseil autorise la directrice agriculture et PAC à déposer une demande d'aide financière pour l'aménagement d'une forêt nourricière au bois et du PAC dans le cadre du programme d'initiatives canadiennes pour la collectivité en santé. Ça me prend un proposeur. Je vais le proposer, M. Vron, secondaire, M. Thibault. – Oui. – Tout le monde est d'accord. – Oui. – Oui. – Terrain de volleyball. Considérant la recommandation du comité PAC d'aménager un terrain de volleyball de plage dans le parc Patnauld, considérant que cet aménagement inclurait une fosse de sable et l'installation de poteaux, considérant que les utilisateurs devront fournir leurs cuillets, leurs ballons, considérant que ces travaux ont été budgétés, il est proposé que le conseil autorise la directrice horticulture et PAC à faire procéder à l'aménagement d'un terrain de volleyball de plage au parc Patnauld, à mandater les fournisseurs nécessaires à la réalisation de ces travaux pour un montant maximal de 13 400 $ plus acceptable et que ce montant soit d'immobilisation. – Je vais le proposer, M. le maire. – M. Thibault, secondaire. – Je vais le seconder, M. le maire. – M. Ricard, tout le monde est d'accord. – Oui. – Embauche temporaire pour le parc, pour le département parcs et horticulture, considérant les besoins saisonniers en matière d'entretien de PAC et d'horticulture, considérant qu'il y a lieu de procéder à l'embauche de personnel temporaire, il est proposé que le conseil autorise l'embauche à Mme Marie-Josée Laplante à titre de préposé en retien des PAC temporaire du 26 avril au 26 septembre, à raison de 32 heures semaine, et de Marie-Ève Bisson-Charbonneau à titre de préposé à l'horticulture temporaire du 26 avril au 7 novembre, à raison de 40 heures semaine, et que ces embauches soient effectuées conformément aux dispositions de la conversion collective. – Je me propose, M. le maire. – 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 M. le maire. 15, 24, 18 ou 36 pouces sont nécessaires pour effectuer les travaux. Donc, il est proposé que le conseil entérine l'achat de ponceaux nécessaires aux divers travaux auprès de Michel Chartier pour un montant de 25 000 $, incluant les taxes applicables et la livraison. Ça me prend un proposeur? Je vais le proposer, M. le maire. M. Ricard, secondaire? Je vais seconder. M. Thibault, tout le monde est d'accord? Oui. Annulation de servitude sur la rue Rivet. Considérant la transaction à intervenir entre le groupe Akideb, Inc., Ironie et Tu, Inc., il est proposé que la municipalité est bien propriétaire de la rue Rivet identifiée comme étant le lot 4,083,126 du CADAS du Québec, que la municipalité après connaissance de l'AC doit être annulée. La servitude publiée à la circonscription foncière de Montcalm sur le numéro 50, 188, il autorise la maire, la direction générale, à signer comme intervenant dans l'AC entre le groupe Akideb, Inc. et René-Etui et fils, à être reçu devant M. Mylène Lavoie, notaire sous peu. Ça me prend un proposeur? Je vais le proposer. M. Rowe, secondaire? Second, M. le maire. M. Rowe, tout le monde est d'accord? Oui. Donc, cession d'un lot sur le chemin McGill, considérant une offre d'achat a été déposée pour le lot 3,442,622 situé sur le chemin McGill, considérant qu'une ancienne municipale est actuellement installée sur ce lot, considérant que l'offre correspond à la valeur au rôle du terrain, considérant la recommandation du comité d'urbanisme d'accepter cette offre conditionnelle à l'obtention d'une servitude pour l'enseigne déjà installée. Il est proposé que le conseil autorise la vente du lot 3,442,622 pour un montant de 43 500 $ en plus applicable à services rénovés, représentés par Mickaël Givry, conformément à l'offre d'achat déposée. Les frais relatifs à la dite transaction de notaire, arpenteur, etc. soient à la charge de l'acquéreur. Ce terrain doit être vendu sans aucune autre garantie légale que celle détenue par la municipalité. Que l'acquéreur s'engage à accepter une servitude en faveur de la municipalité pour l'emplacement de l'enseigne érigée sur ce lot et que l'acquéreur s'engage à y construire un immeuble au plus tard trois ans après l'acquisition du terrain, cette obligation devant faire partie de l'acte translatif advenant que l'acquéreur ne remplisse pas cette condition. La vente deviendra nulle et cadupe et le terrain reviendra à propriété municipale et ce, peu importe les travaux qui auraient pu être effectués sur le terrain dans ce délai. Ça me prend un proposeur. Il va être proposé, M. le maire. M. Ricard, secondaire. Secondaire, M. le maire. M. Brault, tout le monde est d'accord? Oui. Ce sont d'un lot sur le chemin L'Amoureux. Considérant qu'une offre d'achat a été déposée pour l'acquisition du lot 3,441,823, situé sur le chemin L'Amoureux, considérant que cette offre d'achat est assortie d'une condition de satisfaction relative au test de sol, considérant que l'offre correspond à la valeur au rôle de ce terrain, considérant que la recommandation du comité d'urbanisme d'accepter cette offre, il est proposé que le conseil autorise la vente pour un montant de 16 100 $ plus les taxes applicables à M. Olivier Poulin et Mme Maude-Rose-Saint-Pierre, conformément à leur frais d'achat déposé, les frais relatifs à la dite transaction, soit notaire, arpenteur, qui sont à la charge de l'acquéreur, ce terrain doit être vendu sans aucune garantie légale que celle détenue par la municipalité, que seul le dépôt d'un rapport de technologue accrédité démontrant l'impossibilité d'installer une installation sanitaire conforme sur ce lot pourra être considérée comme une condition d'annulation de la dite cession, et que l'acquéreur s'engage à construire un immeuble au plus tard, à trois ans, après l'acquisition du terrain, cette obligation ne va en faire partie de l'acte transatlantique. Ça me prend. Proposeur? Je propose, Mme Maude. M. Rolin, secondaire? Je peux l'appuyer. M. Brose, tout le monde est d'accord? Oui. Cession d'un lot Villa-des-Pins. Considérant deux ordres d'achat ont été déposées pour l'acquisition d'un lot, soit le lot 4 082 816 situé sur la Villa-des-Pins, considérant que l'une d'entre elles correspond à la valeur au rôle, alors que l'autre est plus basse, considérant que la recommandation du comité d'urbanisme puisse accepter l'offre représentant la valeur au rôle, il est proposé que le conseil autorise la vente du lot 4 082 816 pour un montant de 21 600 $, plus est acceptable à M. Daniel Le Perron et Mme Linde-Provost, conformément à l'offre d'achat déposée. Les frais de notaire, d'artenteur, etc. sont à la charge de l'acquérant. Ce terrain est vendu sans garantie légale que celle détenue par la municipalité et l'acquéreur s'engage, comme dans les autres cas, à construire d'ici trois ans. Ça me prend un proposant. Je vais me proposer, M. le maire. M. Ricard, secondaire. La seconde. M. Rolin, tout le monde est d'accord? Oui. Construction sur la rue Audette. Considérant qu'une offre d'achat a été déposée pour l'acquisition d'un lot 4 083 20 situé sur la rue Audette, l'offre correspond à la valeur au rôle du terrain. Considérant la recommandation du comité d'urbanisme acceptée, c'est-à-dire que le conseil autorise la vente du lot 4 083 20 pour un montant de 14 400 $ plus c'est applicable à Mme Joanne Lacroix conformément à l'offre d'achat déposé. Les frais relatifs au notaire, à penteur, etc. sont à la charge de l'acheteur et ce terrain est vendu sans aucune garantie légale que celle détenue par la municipalité. L'acquéreur s'engage à y construire au plus tard d'ici trois ans. Ça me prend un proposant. Je vais le proposer. M. Brault, secondaire. Seconde. M. Rollin, tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Second projet de règlement 10 27-21. Le règlement amendant le règlement de journal numéro 377 afin de modifier la grille des usages de la zone P1 95. Ça me prend un proposeur. Je vais le proposer, M. Brault. Secondaire, M. Thibault. Je vais le seconder. Oui. Tout le monde est d'accord? Oui. Second projet de règlement, règlement 10 28-21. Le règlement 10 28-21 amendant le règlement du zonage 367 afin de modifier la grille des usages sur la zone P1 53. Ça me prend un proposant. Je le propose, M. Maire. M. Rollin, secondaire. Oui, secondaire. M. Ricard, tout le monde est d'accord? Oui. Contrat de travail en incendie. Considérant les contrats de travail de Benoît Ricard, adjoint au service incendie, c'est que Maxime Varin, capitaine au service incendie, vient à échéance le 31 mars, considérant l'intention du conseil de signer un nouveau contrat de travail avec ses messieurs, considérant que la recommandation du comité de relations de travail, il est proposé que le maire et la direction générale soient autorisés à signer pour, au nom de la municipalité, contrats de travail, intervenir avec Benoît Ricard, à titre de directeur adjoint au service incendie. Benoît Grégoire, M. le maire. Oui, je l'ai dit. Benoît Grégoire, à titre de directeur adjoint au service incendie, et de Maxime Varin, à titre de capitaine au service incendie, à compter du 1er avril 2021. Je m'excuse pour le nom. Ça me prend un proposant. Je vais proposer. M. Ricard, secondaire. M. Thibault? Je vais seconder. Tout le monde est d'accord? Oui. Le schéma de couverture de risque. Considérant l'article 35 de la loi de la sécurité incendie prescrit à toute autorité locale chargée de l'explication des mesures prévues au schéma de couverture de risque, l'obligation d'adopter la résolution et un rapport d'activité, considérant que la RMRC Moncambre a adopté un schéma de couverture de risque pour l'ensemble de ses municipalités membres, considérant que le rapport 2020 de ce schéma a été déposé, à chacune des municipalités pour approbation. Considérant que le rapport a été remis par le directeur du service de sécurité incendie de Sainte-Julienne, membre du comité plénier pour l'étude, il est proposé que le conseil de la municipalité de Sainte-Julienne adopte le rapport d'activité 2020 du service de sécurité incendie, en conformité avec le schéma de couverture de risque tel que présenté. Je vais le proposer, M. le maire. M. Ricard, secondaire. Je vais le seconder. M. Thibault, tout le monde est d'accord? Oui. Contrat de travail d'une préventionniste. Considérant les besoins en matière de prévention incendie, considérant la création d'un poste de coordonnateur, coordonnatrice en prévention et à l'administration du service incendie, considérant la candidature de Mme Judith Bolduc, considérant que ce poste est budgété, considérant la recommandation du comité de relations de travail, il est proposé que le maire et la direction générale soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité à signer le contrat de travail et à intervenir avec Mme Judith Bolduc à titre de coordonnatrice de la prévention et de l'administration du service incendie. Je vais le proposer, M. le maire, et j'aimerais mentionner que c'est la création d'un nouveau poste à Sainte-Julienne, mais que ce poste existait déjà à la MRC, donc on payait déjà pour ce poste-là. Exactement. C'est juste un transfert d'argent, ça ne coûte pas nécessairement plus cher aux citoyens. Exactement. Je vais seconder, M. le maire. Donc, M. Thibault et M. Ricard secondent. Tout le monde est d'accord? Oui. Très bien dit. Contrat de travail directeur d'incendie. Considérant que le contrat de travail directeur Éric Ducasse était à renégocier, considérant l'intention du conseil de signer un nouveau contrat de travail avec M. Ducasse, considérant les recommandations du comité de relations de travail, il est proposé que le maire et la direction générale soient autorisés, pour et au nom de la municipalité, à signer le contrat de travail, à intervenir avec M. Éric Ducasse à titre de directeur du service incendie. On prend un proposeur. On va le proposer, M. le maire. secondaire, M. Ricard seconde. D'accord? Oui. OK. Donc, nous sommes rendus à la période de questions. J'ai eu une question. Bien, le conseil a reçu une question, une question qui a plusieurs questions à l'intérieur. La question de M. Londéhi. Au sujet du dépôt du budget tel que vu dans la belle-julienne édition février-mars 2021, j'aimerais par la présence soumettre quelques questions. Donc, ma première interrogation concerne l'augmentation soudaine de près de 20 % au poste budgétaire d'administration, passant de 2,5 à près de 3 millions. Pouvez-vous nous fournir aux citoyens les détails à ce sujet? Donc, au niveau de la rémunération, nous avons des changements structurels, ajouts et déplacements des ressources, qui engendrent une variation de 286 146 euros. Il y a une augmentation de la cote-part versée à la MRC de 135 535 $, soit une augmentation de 80 590 $ pour la cote-part évaluation et une augmentation de 101 009 $ pour la cote-part relative à la téléphonie IP et la fibre optique. Une augmentation de 90 000 $ en vue de l'élection de novembre prochain et, finalement, l'inflation des coûts incondérables, notamment les frais d'assurance, d'électricité, d'entretien, de téléphonie, pour ne nommer que ses principaux qui viennent expliquer le reste de la variation budgétaire. Dans une deuxième question concernant, détail concernant l'augmentation d'un quart de million au poste de déningement alloué à de multiples sous-traitants. Donc, il est important d'apporter des précisions que le montant qui se trouve au poste de déneigement n'est pas uniquement constitué de contrats de déneigement en sous-traitance. Nous y retrouvons également les éléments suivants. Une portion de rémunération de nos cols bleus, l'achat d'abrasifs et de cloreux qui ne cessent d'augmenter, le coût lié à l'entretien de nos véhicules et équipements qui ne cessent d'augmenter. Tout augmente pour nos citoyens et tout augmente pour nous aussi quand on fait réparer nos véhicules. Donc, par contre, il est vrai que le déneigement en sous-traitance a subi une augmentation importante, comme beaucoup d'autres municipalités qu'on a vues justement sur LCN ou divers réseaux d'information, a subi une augmentation de 209 770 sous un impact budgétaire de 241 230. c'est le contrat de l'excavation Carole. Et l'excavation Carole, on savait qu'il n'y avait pas une grosse augmentation car il y avait vraiment un coût minime en déneigement dans les dernières années. Concernant le prenant triennal de 17 millions prévus, les détails au sujet de 5 709 000 prévus au poste d'écuration des eaux usées et le réseau d'égouts, c'est la même chose. L'éducation des eaux usées, il s'agit d'un projet d'exagénation de nos étangs. Dans ça, les eaux usées, les égouts, c'était les eaux usées lacuducs. Il s'agit d'un projet d'exagénation de nos étangs lors de l'Assemblée de mars 2020. Par le biais de la résolution 20-03-110, le Conseil a exprimé son désir d'effectuer des travaux d'exagénation des étangs aérés afin d'augmenter leur capacité de réception des égouts sanitaires. Le réseau d'eau potable et d'égouts, il s'agit du projet suivant. Une recherche en eau au montant de 2 millions afin de poursuivre le développement de Sainte-Juliane. Le prolongement du réseau d'égouts au montant de 1 700 000 $ afin de poursuivre le développement de Sainte-Juliane. Aussi, la protection des zones vulnérables pour un montant de 9 500 000 $. De 9 500. Excusez, pas 9 millions, 9 500 $. Et si on veut arriver à un moment donné à arrêter de jouer avec de la taxation, il faut avoir des nouvelles constructions, il faut avoir des nouveaux commerces à Sainte-Juliane, ce qui n'est pas facile présentement. Détail au sujet de 5 millions prévus pour l'édifice communautaire et récréatif. Il y a 3 717 549 le développement de nos édifices communautaires et récréatifs, notamment la reconstruction du chalet du parc 4-20 et l'agrandissement de la bibliothèque. Il y a 241 513 l'aménagement des parcs, 1 1 14 864 et développement des plateformes à vocation communautaire et sportive. Dans ces programmes-là, l'agrandissement de la bibliothèque, il y a des subventions qu'on va obtenir. Le chalet 4-20, on est en attente de subventions. Le 2250 en attente de subventions. C'est sûr qu'il y a beaucoup de projets dans le communautaire où on peut obtenir des subventions. Et nous sommes en attente de ça avant de procéder aux travaux. Détail au sujet du 700 659 au poste haute infrastructure. Il y a 25 000 pour la poursuite du projet de signalisation municipale qui avait été déjà commencé. Les entrées de domaine, il va y avoir des nouveaux domaines qui vont arriver. Donc, ça va prendre des nouvelles affiches. Les bacs qu'on voulait identifier dans cette signature-là. Il y a 682 659 pour la reconstruction d'un abri à sable. Notre abri à sable s'est effondré pas l'été qu'on vient de passer, l'été avant. Et nous allons avoir un montant d'assurance. Et nous sommes en attente d'un montant de subventions pour concrétiser le tout. Des détails au sujet du 4,5 millions prévu aux postes d'entretien des routes, qui sont les grands projets. Mais un des grands projets, ça va être le lac Maurice. Qu'il faut refaire. Et là-dedans aussi, dans ce 4,5 millions, il y a de l'asphaltaire dans des domaines qui sont non asphaltés présentement. Il y a des citoyens qui ont demandé de l'asphalte. Donc, ces règlements-là, dans ces domaines-là, où il n'y a pas d'asphalte, et on va le faire, ça devient des règlements du secteur. Donc, c'est ces gens-là qui vont payer les frais d'asphalte, comme il se fait ailleurs. Vous voulez savoir les projets présentement à l'étude? Comme ce sont des investissements majeurs, ce serait intéressant ici que des informations soient divulguées à l'ensemble des citoyens. Je pense que c'est ce qu'on a fait ce soir. Mais, comme je disais tantôt, pour arriver à réduire le fardeau fiscal des citoyens de Sainte-Julienne, je vois que c'est votre souci, M. Londéhi, il faut emmener, je crois, puis je suis persuadé, des nouveaux commerces à Sainte-Julienne. Et je peux vous dire que ce n'est pas facile. Ça fait plus de trois ans que je travaille là-dessus. Et il y a toujours des embûches qui nous retentissent et des barrages qui arrivent pour nous empêcher d'arriver avec des nouveaux commerces à Sainte-Julienne. Donc, par contre, je peux vous assurer que je vais travailler avec le conseil municipal fortement a amené et a trouvé des solutions pour amener ses commerces à Sainte-Julienne, malgré tout. On a d'autres questions qui sont arrivées par Mme Diane Collin. Deux préoccupations traversent son esprit. Et elles se traduisent par les deux questions suivantes. La première. Avez-vous des plans pour améliorer les services aux citoyens en favorisant la création de nouveaux commerces? Je viens de le dire, on travaille là-dessus présentement pour attirer des nouveaux commerces. Ce n'est vraiment pas possible. Il y a des embûches qui arrivent régulièrement pour nous empêcher de le faire, mais on va travailler constamment là-dessus. Et je constate uniquement des condos et des duplex poussent comme des champignons. Bien, il n'y aura pas juste ça à Sainte-Julienne. Présentement, il y a un projet domiciliaire de 150-180 portes qui est en attente d'une autorisation du CA d'environnement parce que pour construire un projet domiciliaire, ça prend un CA d'environnement. Et ce projet est presque approuvé. Il reste quelques petites choses à terminer. Donc, il va y avoir aussi la construction de résidences. Et il y a beaucoup d'autres projets qui vont être annoncés résidentiels dans les temps à venir. Et on en a déjà annoncé ultérieurement qu'on accepte certains projets de résidences. Il y a le projet de Mme Lévesque sur le chemin du gouvernement qui est, oui, c'est des logements, mais c'est très intéressant. C'est pour du 55 ans et plus. Et je crois que c'était très pertinent pour une ville familiale d'avoir des logements 55 ans. Peut-on finalement connaître la date et l'emplacement d'une salle communautaire? Ah oui, Mme Collin. Les aînés des fins de pandémie auront besoin d'activités de mise en forme. Mme Collin, nous avons ce soir fait une résolution pour l'acquisition de l'ancien salon funéraire pour relever les organismes. Et pour ce qui est de la salle communautaire, bientôt, il y aura possiblement des annonces. Et là-dessus, on se termine. Et avant de lever l'Assemblée, je vais laisser la parole à M. Ricard. Merci, M. le maire. C'est le bon nom, oui. Oui, c'est le bon nom. C'est le cas de le dire, M. le maire, vous avez bien répondu. Ce n'est pas facile de commercial, mais on travaille fort pour ça. En premier temps, j'aimerais remercier Nathalie Gérard à son nouveau poste. Bien content. Après ça, j'aimerais remercier les pompiers qui, en fin de semaine, ont travaillé fort. Ils travaillent toujours fort. Ils sont un peu dans l'ombre, on n'en parle pas souvent, mais je suis très fier de nos pompiers. Et j'aimerais remercier le monde qui sont venus donner du sang. Je sais que, M. le maire, vous avez sûrement parlé, mais j'étais là. Ça fait que j'ai été super bien d'en parler. Ça fait du bien de voir du monde. J'étais bénévole, puis ça change les idées. Je suis bien content d'avoir vu du monde. Ça fait que je vous remercie d'être là, puis je vous souhaite une bonne semaine et un bon mois. Et le mois passé, ce n'était pas trois secondes par jour. C'était trois minutes qu'on prenait par jour de soleil. Merci. Bon, vous avez fait la corrective de votre erreur. Donc, on va y aller avec M. Thibault. Bonsoir à tous. Écoutez, comme M. le maire expliquait tantôt aux gens, un plan triennal, ce sont des plans, c'est des projets qui nous tiennent à cœur, qui peuvent être modifiables. Donc, cet argent-là n'est pas encore engagé, c'est sûr et certain, mais c'est des projets. Si on veut développer, ça prend de l'eau, ça prend de l'espace, puis ça prend des commerces. Je veux juste vous souhaiter un prochain mois le fun, parce que c'est le dernier mois de l'hiver. La prochaine fois qu'on va se voir au mois d'avril, nous serons en printemps. Donc, en espérant qu'on va avoir un beau printemps ensoleillé avec plein d'oiseaux qui vont faire du bruit. Bonsoir à tous. Merci, M. Thibault. M. Brault. Bien, bonsoir à tous. Merci de nous écouter. Moi aussi, je donne mes félicitations à Mme Girard. Et j'aimerais aussi remercier, j'en profite, pour remercier Mme Landry pour ses loyaux services avec la municipalité et qui a permis à redresser aussi la municipalité. Alors, gros merci. Juste terminer, amener une petite précision tout à l'heure, parce qu'il y a beaucoup de questionnements par rapport au triplex. Par rapport, j'entends beaucoup, les condos. Il n'y en a pratiquement pas de condos à Sainte-Julienne. On n'est que dans du locatif, pratiquement. Alors, il existe un condo sur la 337, mais c'est très peu. Il y en a très peu d'un seul. Donc, c'est pas, quand on dit qu'il y a des condos, c'est des blocs appartement locatifs. Alors, c'est dédié pas à une classe aisée, démesurée. C'est vraiment pour rejoindre la classe moyenne, plus aisée dans certains cas, dans certains cas moins. C'est une plus grande offre pour garder nos personnes à Sainte-Julienne, nos personnes qui peuvent vieillir à Sainte-Julienne au lieu de s'en aller à d'autres municipalités pour avoir cette offre-là d'habitation qu'ils n'ont pas. Alors, je vous souhaite une bonne soirée et je termine là-dessus. M. Rolin. Bonsoir, j'aimerais souhaiter la bienvenue à Mme Girard. Très beau travail. J'aimerais aussi en profiter pour offrir, c'est la journée de la femme aujourd'hui, à toutes nos Juliennoises. Bonne fête et je vous remercie de participer à nos réunions. Bonne fin de soirée et au plaisir. Oui, ils m'ont volé bien des idées, mais bon, je veux dire un petit mot, un petit message à soir pour nos 88 donneurs d'heures de notre collecte de sang et remercier les bénévoles qui m'ont accompagné dans cette activité. Ça a été une belle activité. Ça nous faisait plaisir de voir des gens. On n'en avait jamais vu autant que ça en si peu de temps avec la COVID. Donc, la journée de la femme aujourd'hui. Donc, bonne fête à toutes les femmes. Et je voudrais remercier M. Péloquin pour l'entretien de la patinoire cet hiver. Donc, nous sommes avec la perte de patinoire, avec le réchauffement qu'il va y avoir cette semaine. Il y a des journées qui annoncent jusqu'à 9-10 degrés. Donc, notre patinoire ne sera plus vraiment utilisable. On ne sait pas si ça va revenir en quelques temps, mais je crois qu'on est rendus à la fonte de cette patinoire. Alors, nos pompiers, hier, on a 12 pompiers qui ont été prêtés main-forte à Radon hier. Et je tiens à les féliciter pour leur travail et leur collaboration. Et je tiens à dire au nom du conseil municipal et en mon nom personnel, qu'on est de tout cœur, tout cœur avec la municipalité de Radon, les citoyens, les gens qui ont été obligés, les familles, d'être sortis de cette bâtisse. Et les pompiers ont fait un très beau travail. Il n'y a eu aucune vie, aucun accident qui a été déclaré. Donc, de tout cœur, nous sommes avec la municipalité de Radon et les citoyens. Je voudrais féliciter Mme Nathalie Girard pour sa nouvelle nomination au poste de directrice générale à la municipalité de Saint-Julien. Après presque 20 ans de travail et d'apprentissage, Mme Girard est rendue à cette étape dans sa vie de travail. Je veux remercier Mme France Landry pour les dix années qu'elle va avoir donnés à la municipalité de Saint-Julien. Et ça fut très apprécié, Mme Landry, le travail que vous avez apporté à Saint-Julien. Et je vous souhaite une belle retraite. Et je vous souhaite d'en profiter, que la COVID finisse, pour que vous puissiez en profiter le plus grandement possible. Là-dessus, je vais demander un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Je vais le proposer. M. Ricard, je suis d'accord, certain, oui. Donc, M. Thibault est secondaire. Merci beaucoup et bonne fin de soirée à tous.